De l'Évangile selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en tant voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde » et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. « Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents ». Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Toutes celles et ceux qui ont marché sur les sentiers du monde au cours de cet été nous rappellent que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes de passage étrangers et voyageurs. Là, dans un village, là, dans une ferme ou une auberge, là, dans un relais ou une maison, ils ont trouvé l'hospitalité, un lit pour la nuit, un repas, un simple verre d'eau. Sur nos routes, des hommes et des femmes en tenue de service. Des hommes et des femmes ont veillé afin que le marcheur, le randonneur, le pèlerin soient servis. Veillez, tenez-vous prêts car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Se tenir prêt, c'est être en tenue de service. Être en tenue de service, c'est vivre en disciple de Jésus. Vivre en disciple de Jésus, c'est faire vivre l'Évangile, le faire connaître comme une bonne nouvelle au milieu des aléas, des turbulences de ce monde. Il y a dans la veille comme un appel à la vigilance. Il ne faut pas que le feu intérieur, cette petite flamme de la foi, s'éteigne. Il ne faut pas que l'indifférence s'installe. Il ne faut pas que la résignation nous gagne. Veillez. Mais ne restez pas là les yeux fermés à ne rien faire. Veillez en semant des graines de bonté et de justice dans les sillons de cette terre. Veillez en allumant des lumières d'espoir sur le rebord des fenêtres qui ouvrent sur la vie de ce monde. Veillez en portant aux humains de ce temps le pain qui manque pour que le repas devienne partage, en versant le vin qui invite chacun à la fête de la vie. Veillez en rejoignant le long cortège de celles et ceux qui luttent pour un avenir meilleur, en prenant le chemin de celles et ceux qui trébuchent, pliés sous le fardeau du chagrin ou de la peur. Ne nous reposons pas sur nos lauriers, ne nous endormons pas sur nos habitudes. L'amour dans le service de nos frères et sœurs est toujours au présent. Bonne journée à toutes et à tous. et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada